bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler en fait des portes de monnayeur on va voir également aussi le replay unique puisque ça fonctionne deux paires il n'y a pas beaucoup de vidéos en fait sur les portes de monnayeur parce que les gens les utilisent la plupart du temps chez eux en partie gratuite donc en fait cette porte de monnayeur est non utilisée mais c'est bien en fait de voir une petite vidéo là dessus parce que pour les gens en fait qui veulent remettre en service en fait ces portes de monnayeur et les utiliser en fait avec des francs bon c'est toujours assez sympa ça rajoute un petit charme donc donc voilà on va voir ça on va voir deux modèles principalement donc début des années 70 et milieu des années 70 donc elles sont un petit peu différente en fait ces portes de monnayeur mais le principe est le même donc on va commencer par regarder ça sur une qui est en fonction sur mon spirit à 76 sur lequel j'ai remis en fait le monnayeur en fonction avec des pièces de 1 franc et ensuite on verra sur le fameux gotlib 2001 que je suis en train de restaurer l'autre porte sur lequel j'ai pas mal de boulot j'ai des petits soucis en plus dessus donc ça sera très bien de voir ça sur la vidéo alors du coup on va regarder comment ça fonctionne un petit peu tout ça à l'intérieur sur ce spirit à 76 là c'est une porte de monnayeur sur laquelle en fait vous avez l'insertion de pièces ça fait partie du même bloc elle est sur la porte donc quand vous ouvrez en fait votre flipper il y a tout qui vient avec le système de descente de pièces ainsi que la cartouche du monnayeur alors derrière cette porte de monnayeur en fait on retrouve plusieurs choses vous avez le bouton démarrage vous avez aussi un contact de tilt porte donc qui lui est normalement fermé donc pour un usage domestique moi je l'ai sécurisé j'ai soudé en fait les deux fils ensemble c'est un petit peu comme le contact de bounce switch qui était normalement aussi fermé qu'on avait vu sur la planche de fond que j'avais également sécurisé vous avez ensuite la goulotte de descente de pièces qui amène en fait la pièce directement dans la cartouche de monnayeur derrière cette cartouche de monnayeur vous avez les contacts de chute de pièces et vous avez enfin une bobine de cogne le cote c'est une bobine de retour monnaie donc quand votre machine est éteinte vous avez un petit aiguillage à l'intérieur de la cartouche qui permet de dévier la pièce dans le retour monnaie et quand la machine est allumée la bobine sectionne et ça libère le passage dans la cartouche de monnayeur pour laisser passer la pièce dans la casse à monnaie et vous créditez deux parties une ou deux parties ça dépend comment votre jeu est réglé en fait cette bobine est constamment allumée dès que vous allumez la machine elle est sous tension donc en fait c'est la raison pour laquelle bien souvent quand les jeux sont réglés en partie gratuite les personnes en fait débranchent cette bobine là puisque du coup elle a plus d'utilité et bon elle peut vous consommer du courant pour rien elle chauffe et elle consomme pour rien pour ça je vais vous effectuer une petite démonstration là le flipper est éteint j'insère une pièce d'un franc dedans voilà vous voyez la pièce revient dans le retour monnaie si ma machine est allumée la bobine là va s'enclencher voilà et là la pièce va tomber à travers le monnayeur appuyé sur les contacts de chute de pièces et me créditer du crédit sur ma machine je vais mettre la main ici parce que forcément va pas tomber dans la casse à monnaie mais elle va tomber dehors et voilà là vous avez deux crédits de crédité sur le fronton alors pour regarder d'un petit peu plus près comment ça fonctionne tout ça on peut extraire la cartouche de monnayeur tout simplement en tirant en fait ces deux choses là en basculant votre cartouche légèrement sur le côté et en la soulevant comme ça voilà là vous avez votre monnayeur en fait qui est sorti alors si jamais vous avez des pièces qui sont coincés dedans vous pouvez l'ouvrir comme ça pour pouvoir voyez récupérer une éventuelle pièce qui est coincé dans votre monnayeur alors en fait derrière le monnayeur on s'aperçoit vous avez le petit contact de chute de pièces donc c'est un contact à la mêle un tout tout bêtement à chaque fois que la pièce chute à travers le monnayeur et bien en fait appuyé sur cette petite tige métallique qui vous permet en fait de faire actionner le contact et de vous créditer les parties sur votre machine là vous avez un espèce de ressort ici alors celui ci faut toujours qu'il passe sous la grande lamelle de votre contacteur et en fait c'était une sécurité pour éviter que les gens en fait tapent sur la porte du monnayeur et puissent créditer en fait des parties en frappant un coup assez sec sur la porte du monnayeur c'était un système de sécurité qui qui empêchait en fait le contact de se fermer vous voyez quand ça bouge en fait comme ça vers l'arrière ça finit d'ouvrir le contact et il pouvait s'éviter malencontreusement en fait de faire le contact sur la porte du monnayeur quand on envoyait un coup dedans là du coup voilà ça fait contact ici et là on retrouve ici notre petit ringle qui en fait s'actionne avec notre bobine ici vous voyez donc là ça fait une petite sorte d'aiguillage et ça passe à travers un trou dans votre cartouche de monnayeur là dans cette position là ça vous dégage la pièce dans le retour de monnaie devant et quand il est dans cette position là ça ouvre en fait le passage et votre pièce tombe ici à l'avant pour aller dans la caisse et surtout ça vient appuyer sur le contact alors je peux vous simuler l'essai sans monnayeur on va simuler la chute d'une pièce et on va voir que ça va créditer voilà des crédits et systématiquement dès qu'une pièce tombe ça crédite alors mon jeu lui il est réglé en fait sur deux deux parties pour un franc donc c'est pour ça que vous entendez à chaque fois deux crédits qui s'incrémentent à chaque chute de pièces on va revenir vite fait sur le fonctionnement de cette tringle ici qui s'actionne avec la bobine du coin no coat donc là elle est au repos elle est insérée dans le monnayeur dès que votre jeu s'allume en fait la bobine est actionnée et là vous voyez elle s'extrait en fait du monnayeur on va regarder ça comment ça se passe dans le monnayeur alors sur votre monnayeur vous avez un trou ici dans lequel passe la petite tringle qu'on vient de voir à l'instant quand elle est au repos la machine est éteinte la tringle passe à travers ce trou dans le monnayeur quand la machine s'allume votre bobine est actionnée vient tirer en fait voilà cette petite tringle et elle s'extrait en fait du monnayeur on va simuler la chute de pièces avec les sons donc là j'ai ma machine qui au repos je vais simuler avec mon cambrer en fait la tringle qui passe à travers ce trou ma pièce descendant ma machine est éteinte et là on va voir la pièce qui va tomber à droite du monnayeur c'est à dire qu'il va aller vers le retour de monnaie en façade de la porte vous voyez la pièce tombe et elle tombe du côté droit du monnayeur maintenant admettons que ma machine est allumée la tringle qui passe à travers est enlevée je mets la pièce et là la pièce tombe à gauche du monnayeur c'est à dire dans la caisse à monnaie et me crédite des parties sur mon jeu dernière petite chose à savoir sur les monnayeurs vous avez un système de déjection de caisse qui se trouve ici vous voyez sur le dessus ça permet d'écarter tout le système et de désengager la pièce éventuellement coincée pour la libérer et la faire tomber dans le retour de monnaie en face en façade de la porte donc on va remettre tout ça ici voilà comme ça hop voilà et en fait quand vous appuyez sur votre bouton ici ça vient actionner le système et ça vient appuyer sur le dessus de votre cartouche qui écarte le système et vous libère la pièce de faire en sorte que la pièce revienne à l'avant de la porte donc voilà vous savez à peu près tout sur la porte de monnayeur ses systèmes ses contacts ses bobines de retour monnaie et on va aller voir ce qui se passe en fait sur mon gotlib 2001 c'est un petit peu plus corsé l'affaire on va regarder ça dessus alors le gotlib 2001 c'est légèrement différent déjà on a deux entrées de pièces donc les deux sont à 1 franc je me demande si on avait pas une à 50 centimes pour juste une partie et une à 1 franc vous voyez pour deux parties là j'ai deux fois les mêmes bon je vais je vais regarder ça par rapport au circuit électrique au schéma électrique et du coup on a deux entrées de pièces on a donc deux retour de monnaie et là au lieu d'avoir un bouton en plastique comme on a vu précédemment sur le spirit of 76 on a aussi un petit bouton métal qui se trouve au milieu de la porte pour lancer les parties démarrer le jeu donc quand vous ouvrez votre porte de monnayeur vous n'avez pas en fait les les chutes de pièces qui viennent avec c'est séparé de la porte donc ils ont fait ça avant c'est des modèles un petit peu qui ont été faits précédemment donc on peut s'apercevoir j'ai fait un petit nettoyage sur ma porte de monnayeur donc bon j'ai pas fait des miracles avec mon produit magique mais ça a une meilleure tranche donc là on a exactement le même système avec les emplacements des deux cartouches de monnayeur ici et ici que je n'ai pas et aussi on a les goulottes de récupération de pièces là je les ai pas remises parce que j'étais en train de les nettoyer mais vous voyez ça vient se positionner en fait comme ça hop donc donc voilà bon je remettrai ça putain là j'ai recontrôlé voyez vous avez exactement le même système de contacteur sauf que bah du coup on en a deux et en fait je me suis aperçu d'un petit souci parce que j'avais tout bien remonté tout ça et j'étais en train de tester mes contacts de chute de pièces quand celui ci ne marchait pas et j'ai la lamelle qui a cassé directement donc ça c'est bien je m'en suis aperçu une fois que tout était remonté je suis obligé de tout redémonter pour changer en fait la lamelle de contact qui se trouve ici donc puis c'est bien tant qu'à faire c'est sur celui-là j'aurais préféré sur celui-là mais bon vu que je peux pas l'atteindre je vais être obligé de démonter celui-ci pour accéder à celui-ci voilà donc ça nous permettra de voir on va en profiter pour remplacer une lamelle de contact sur sur un contacteur avec le désempilement voilà des petits étages en baccalite le sertissage en fait d'un nouveau grain et du coup ressouder la nouvelle lamelle de contact donc voilà pour bien s'apercevoir du problème j'ai pris en fait les deux fils c'est à dire le fil orange et le fil bleu qui se trouve ici je les ai retrouvés sur ma prise en fait qui vient se brancher dans la caisse sur la planche de tilt et en fait j'étais en train de tester vous voyez mes chutes de pièces qui se trouvent ici donc là on peut s'apercevoir que le contact se faisait bien mon jeu pouvait bien se créditer donc à chaque chute de pièces et sur celui-ci sur le deuxième forcément mais voilà ça marche pas donc donc voilà autre petit souci que je me suis aperçu je sais pas si vous vous souvenez j'avais du scotch ici à cet endroit là et en fait ils m'ont rejoint les deux fils là ainsi que celui-ci et ça c'était les fils qui servaient justement à alimenter la bobine de retour de monnaie et je me suis aperçu que je n'avais pas de bobine retour monnaie donc là normalement elle est censée se situer là avec une tringlerie qui traverse en fait les deux qui vient sur ce ce support de monnayeur là et ce support de monnayeur là et qui actionnent en fait deux tringleries qu'on vient de voir précédemment pour justement dévier les pièces dans chacun des monnayeurs soit dans le jeu soit sur le retour de porte monnayeur donc du coup il va falloir que je retrouve ça ça risque d'être un petit peu compliqué donc je vais voir pour retrouver ça alors là faut surtout isoler ces fils là parce que dès que vous branchez la machine vous avez du 24 volts qui arrive là faut absolument pas que ça rentre en contact en fait avec la porte qui elle est en métal donc je vais en attendant isoler ça je vais pas avoir d'autre choix aussi que pour l'instant de régler le jeu en partie gratuite ça nous permettra de voir par la même occasion comment régler un jeu en partie gratuite et voilà autre petite modif aussi importante sur cette génération là j'ai rajouté une feuille de papier en fait qui se trouve ici puisque votre bouton de démarrage en fait de jeu se trouve en métal et là c'est pareil si vous n'avez pas bien isolé en fait ce contact là j'ai gardé l'ancienne mais par mesure de précaution j'en ai rajouté une autre lamelle isolante pour voilà le contacteur de démarrage là faut surtout pas parce que si c'est pareil si c'est détérioré vous prenez une châtaigne de 24 volts donc pas super agréable à chaque fois qu'on lance une partie voilà du coup moi je vais isoler mes fils là qui sont ça c'est super important voilà en mettant une gaine thermo par dessus comme ça on sera sûr ça sera propre et ça me permettra le jour où je retrouverai mon petit système de bobine de retour de monnaie on va je redéferai ça je rebrancherai voilà la bobine pour le remettre non pas en partie gratuite mais en partie payante donc donc voilà bon bah je vais chauffer ça et ça et puis je vais redémonter tout mon système de monnayeur pour accéder à ce contact là et changer en fait cette fameuse lamelle voilà qui a cassé carrément voilà donc j'ai fini par démonter mon contacteur de chute de pièces et en fait ça se ça s'assemble comme ça c'est des petites vous voyez plaques de baccalite qui sont empilés les unes dans les autres dans lesquelles sont pris en sandwich en fait vos contacts donc là la lamelle de contact qui était cassé en l'occurrence était celle ci donc que j'ai pu récupérer et on va en voir pour en refabriquer une autre alors les lamelles peuvent se racheter en fait voilà avec toute la même longueur que vous voulez recouper en fait à la bonne longueur de votre contact et ça existe en différentes rigidités donc déjà première étape on va repérer la longueur de la lamelle avec l'ancienne hop pour pouvoir la couper avec une pince coupante tout simplement à la bonne dimension donc là on vient se positionner ici hop hop donc là on a du coup notre nouvelle lamelle de contact sur laquelle on va sortir un nouveau grain alors les grains c'est pareil il en existe plusieurs sortes vous avez des gros en fait comme ça autant que stène ou des plus petits donc ça dépend en fait des contacts que vous avez donc bien repéré la dimension donc on en prend un on repère bien à quel nombre de trous il était positionné hop on vient le mettre comme ça et tout simplement vous prenez un petit calembois et avec votre marteau vous venez sortir le grain la petite pointe en fait qui se trouve derrière avec un petit coup de marteau bon j'ai dit un coup de marteau vous pouvez en faire plusieurs et voilà vous avez votre nouvelle lame de contact qui est certi il n'y a plus qu'à la ressauder et à remplir tout ça ça y est on y est donc j'ai remonté mon contacteur après avoir reçu de la lamelle donc tout tout est parfait donc j'ai remonté aussi les goulottes de récupération de pièces et remonté tout l'ensemble de la coin d'or donc vous devez vous dire lui le gars il s'embête bien à remettre en route en fait des contacts de chute de pièces alors qu'on va mettre ce jeu en partie gratuite mais bon ça sera déjà fait pour le prochain coup comme ça dès que je retrouve ma bobine de cogne la cote et bah je pourrais juste à rembancher ça et puis on pourra le remettre en partie payante très rapidement donc toujours après la réparation d'un contact un petit test de continuité s'impose hop et là on voit que ça marche parfait alors celui-ci il est branché sur un autre fil du coup ça m'a permis de voir ça donc il n'est pas non pas sur le fil vert mais sur l'autre il est sur le bleu donc en fait ça me conforte dans l'idée que c'était bien deux circuits bien séparés bien distincts donc du coup il devait y avoir une entrée de pièces pour les 50 centimes et une autre pour les 1 franc ça me conforte dans cette idée là vous voyez c'est pas sur le même fil donc de toute façon j'aurais pas bien compris l'intérêt en fait d'avoir mis deux fois un franc de play alors donc je pense que vraiment il y avait 50 centimes ici pour une partie et un franc ici pour deux parties donc une fois que la machine tournera donc j'ai serré ces monnayers manuellement enfin ces contacts de chute de pièces manuellement pour voir ce que ça donne en fait si ça me crédite une partie ici et deux parties ici donc donc voilà la porte de monnayeur c'est fait on va pouvoir passer au replay unit qui se trouve dans le fronton alors à présent on va passer au replay unit donc on va regarder derrière le fronton alors comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu avancé aussi dans le fronton j'ai nettoyé et réglé toutes mes rampes de relais donc c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant je sais pas si vous vous souvenez sur la première vidéo de présentation que j'avais fait là on n'est plus du tout sur le même truc donc c'est quand même plus propre j'ai fait aussi deux compteurs sur quatre donc entièrement démonté nettoyé et réglé je me suis aperçu que j'avais un grain là sur le contact et os qui était parti sur celui ci donc pareil on va ressertir un grain à cet endroit là voyez quand j'écarte hop voilà il manque il manque le grain donc on va ressertir ça et puis je vais faire les deux replay unit qui patauge un peu dans la small celui là mais bon il fonctionne quand même mais on va on va le démonter on va le régler et puis surtout on va passer la machine en partie gratuite donc donc voilà alors pour ça je vais commencer à défaire les bobines voilà tout ce qui est rattaché au fil électrique pour pouvoir sortir le module et on va regarder ça dans un instant alors pareil on enlève en fait les équerres ici pour sortir la bobine et là c'est pareil avec les deux vis btr ici pour enlever la bobine et déconnecter en fait les contacteurs ici et celui ci du bas donc pour pouvoir sortir le module donc là on a enlevé les quatre vis btr et on peut s'apercevoir qu'on voilà d'effet carrément le l'équerre et ensuite on peut démonter la bobine avec son fourreau comme ça on va bien pouvoir nettoyer le plongeur ainsi que le fourreau pour que ce soit le plus fluide possible dans le mécanisme donc j'ai complètement extrait en fait le module de replay unit en enlevant donc les bobines tous les contacteurs ici voilà et on a le module en lui-même ici alors en fait il n'est pas trop mal je pense que sincèrement c'était les bobines et les plongeurs qui étaient qui étaient grippés parce qu'en fait ils s'incrémentent bien alors en fait c'est comme le ball continu qu'on avait vu sur la planche de fond pour les personnes qui ont regardé mon autre vidéo c'est le même système de module pas à pas donc donc voilà et en fait ils s'incrémentent il s'incrémentent bien il n'y a pas de souci donc là la bobine d'incrémentation des crédits et au-dessus la bobine de décrémentation donc là honnêtement alors il est gras il colle un peu mais je pense que je vais juste le nettoyer en le dégraissant et puis bien nettoyer les fourreaux les bobines et en général ça repart c'est vrai que la majeure partie du temps ces machines là c'est comme ça que ça fonce alors il y a une petite plaque aussi là que j'ai j'ai re-nettoyé un petit peu et en fait ça c'est marrant ça c'était une plaque en ferra qui est sur le côté qui est complètement dépendante en fait du module du replay replay unit mais en fait ça a évité voilà les fraudes parce que certaines personnes pouvaient percer en fait le le fronton venir insérer quelque chose ici et en fait bloquer la roulette des crédits et ça fait que ça ça pouvait faire des crédits gratuits à l'infini donc c'est la raison pour laquelle en fait godlib a émis cette plaque en ferraille pour protéger faire une petite sécurité par rapport aux éventuels fraudeurs donc donc voilà nous on va nettoyer tout ça et puis on va pouvoir le remonter alors là j'ai effectué un bon nettoyage et l'aigressage du replay unit donc on peut s'apercevoir qui s'incrément bien il n'y a pas de souci donc on va pouvoir remonter tout ça pour bien faire l'autre côté aussi j'avais démonté en fait la la roulette des crédits hop qui se trouve ici j'en ai profité pour la nettoyer alors ça c'est une roulette en aluminium contrairement rouleau de score donc c'est plus facile à nettoyer c'est quand même moins fragile et là je suis assez content je l'ai bien récupéré pour la remettre alors c'est simple il faut vous assurer que votre replay unit soit à zéro là vous voyez je décrémente au maximum ma roulette ne tombe plus et là je suis certain qu'en fait mon replay unit est sur la position zéro du coup on va pouvoir tout simplement recaler la roulette ici sur la position zéro en face de la fenêtre là c'est pas bon hop voilà il faut que je serre en fait la roulette des crédits dans cette position hop voilà on va tout simplement remettre les vis ça sans les échapper ça sera mieux on remet ça on les sert pas à fond on fait un petit check et on va recontrôler tout ça voilà on est parti on le vis la dernière hop hop là si vous ne laisserez pas c'est pareil vous pouvez l'ajuster bon là il est pas mal mais voilà ça permet en fait de d'ajuster la roulette bien en face de la fenêtre hop en bloquant la roulette derrière voilà là on est pas mal hop je vais pouvoir serrer tout ça pareil même système vis tête plate écrou frein hop et c'est parfait on peut en profiter pour faire un petit check alors ça peut aller au delà ça peut paraître un peu bizarre mais en fait quand il arrive sur la 15ème position il y a un système de contact en fait qui coupe en fait l'alimentation de la bobine d'incrémentation donc en fait dans tous les cas votre compteur ne pourra pas aller jusqu'au delà de 15 donc voilà là vous voyez en l'actionnant il a légèrement bougé en fait vers la fin du coup je vais remonter légèrement en fait le 0 pour être bien en fait sur les chiffres finales parce que plus on incrémente et vous voyez ça se décale très légèrement donc on va j'ai remonté un peu le 0 pour faire un bon compromis et voilà je vais régler ça un petit peu mieux voilà donc là je l'ai ré réglé c'est un petit peu mieux bon le 0 un peu plus élevé là mais on est bien sur les chiffres bon de toute façon il faut vraiment arriver au 15ème crédit pour s'apercevoir que le 15 est légèrement plus bas bon c'est pas trop gênant en soi là on peut s'apercevoir que mon mécanisme est super fluide alors du coup vu que ma roulette de crédit est remontée on peut s'autoriser je vois exceptionnellement à mettre légèrement une toute petite goutte de WD40 à cet endroit là vous voyez au niveau de l'axe c'est vraiment la seule autorisation alors pas trop non plus juste un petit peu là et là vous voyez c'est les deux seuls endroits d'ailleurs je vais pas trop en mettre c'est voilà un des rares endroits où on peut s'autoriser à en mettre après avoir dégraissé tout le mécanisme pour justement bien fluidifier en fait ces axes là voilà hop c'est parfait là je vais pouvoir remonter en fait le plongeur de la bobine de décrémentation des crédits voilà tout simple c'est comme le boulot continuit dans la planche de fond hop on le met ici là petit circlips donc pas la peine de vous préciser que le plongeur a été nettoyé dégraissé poliché ainsi que le fourreau la bobine voilà hop impeccable pour que ça fonctionne le plus parfaitement possible alors voilà on est repassé hors montage du replay unit je vous conseille d'abord de fixer en fait ce contacteur là parce qu'après une fois qu'il est monté là c'est juste impossible de passer un tournevis ici donc d'abord fixez ça et après de suite vous fixez le module avec juste une vis au moins celle ci vous voyez sur le haut comme ça votre module ne bouge plus et ensuite vous pouvez remettre voilà votre contacteur ici comme ça voilà donc j'ai revissé celui ci contrôler les positions par rapport aux petits butoirs en fait qui sont ici pour voir si ça fonctionne bien et si on a les bonnes ouvertures au contact 0 ici et une bonne fermeture une ouverture pardon de ce contact là en position 15 donc voilà on va contrôler tout ça ça y est alors j'ai remonté intégralement le replay unit donc c'est beaucoup plus propre déjà et ça s'incrémente parfaitement bien donc hop et ça s'incrémente aussi à noter que j'avais une petite rondelle de anti-vibration ici que j'ai remplacé parce que l'autre était complètement rouillée donc pas oublier voilà cette petite rondelle qu'on avait déjà vu et qui voilà ressemble à ça donc ce site est bien rouillé je me suis dit allez hop on va la changer donc ça c'est parfait alors maintenant on va arriver au fait de régler le jeu en partie gratuite alors comment est-ce qu'on fait la chose voilà ce qu'il faut repérer en premier ce sont le ou les contacts qui s'ouvrent en position 0 donc là j'ai mon jeu qui est incrémenté de 5 crédits hop on va le mettre en position 0 ça me paraît que la bobine de décrémentation qui se trouve au-dessus hop voilà là je suis bien en position 0 je n'ai plus de crédit je ne suis pas censé relancer une partie et on s'aperçoit qu'en position 0 on a deux contacts qui s'ouvrent voilà on a en fait celui-ci et celui qui est juste derrière donc il y en a un des deux qui sert à couper l'alimentation de la bobine de décrémentation pour éviter en fait que votre roulette aille trop loin ça va la bloquer dans cette position là et il y a un autre contact en fait qui sert à couper en fait l'alimentation du button replay donc pour éviter de relancer une partie voilà et c'est en l'occurrence ce contact là qu'on va regarder qu'on va essayer de leurrer on va leurrer la machine pour lui faire croire en fait qu'il lui reste des crédits et pouvoir relancer les parties et ainsi la mettre en partie gratuite alors on regarde sur le schéma électrique on repère les 0 position replay unit donc là j'en ai un on voit qu'il est rattaché à la bobine de décrémentation des crédits donc c'est pas ce contact là qui m'intéresse là celui-ci est réglé est branché pardon avec un fil jaune et bleu et d'un autre côté un fil jaune et rouge donc c'est celui qui coupe l'alimentation de la bobine de décrémentation donc c'est pas celui-là on va regarder un petit peu plus loin sur le schéma électrique et là on s'aperçoit qu'on en a un autre ici 0 position replay unit qui lui est rattaché sur la même ligne que le replay button le bouton de démarrage de la porte du modéaire donc c'est ce contact là qui m'intéresse celui-ci il est branché avec un fil de couleur ardoise et blanc d'un côté et un autre un fil vert et blanc on va aller regarder ça sur le replay unit alors donc sur la machine on a bien un fil jaune et rouge et jaune et bleu donc ça on avait dit que c'était la coupure de l'alimentation de la bobine de décrémentation donc c'est pas ce contact là qui m'intéresse donc c'est pas le premier donc c'est forcément le deuxième qui se trouve avec pardon pour le zoom avec mes autres fils de couleur ardoise et blanc et blanc et vert donc voilà ce sont les deux là alors du coup c'est ce contact là qui va nous intéresser là mon replay unit est en position 0 j'ai mes deux contacts qui sont ouverts tout simplement vous prenez en fait voilà cette lamelle là je sais pas si on va bien voir et voilà vous faites en sorte de la fermer constamment hop et là du coup malgré que votre replay unit soit en position 0 ce contact là restera fermé et voilà votre jeu est en partie gratuite tout simplement alors moi sur ma machine j'avais pas besoin de m'embêter à regarder le schéma électrique pour vérifier ça bon je vous ai montré pour vous expliquer parce qu'en fait quand j'ai démonté mon contacteur je me suis aperçu qu'il était déjà réglé en partie gratuite c'est à dire vous voyez mes deux fils ici pardon ont été reliés ensemble vous voyez ils ont légèrement dénudés un petit peu plus haut et ils ont enroulé les uns aux autres ça fait que du coup j'avais même pas besoin de cambrer en fait mon contact et là les deux sont directement voilà donc il était réglé en partie gratuite alors pour terminer dernière petite précision parce que vous allez me dire bah ouais le troisième contact il sert à quoi ce troisième contact s'incrémente quand le module arrive au bout de la roulette c'est à dire là sur notre roulette de crédit on a que 15 crédits à 11 11 donc 12, 13, 14 le contact est toujours ferme 15 vous verrez il s'ouvre c'est le dernier et en fait cela c'est tout simplement la coupure d'alimentation de la bobine d'incrémentation des crédits décenn häuf quand ce contact là est ouvert cette bobine là ne peut plus s'actionner et du coup ça évite à l'inverse que votre roulette de crédit aille trop loin, donc ça la bloque donc voilà vous savez tout là dessus vous avez deux contacts de coupure de bobine d'incrémentation et de décrémentation et votre contact d'ouverture de position 0 donc c'est bien celui-ci qu'il faut ajuster, régler faire en sorte qu'il soit tout le temps fermé pour avoir un jeu en partie gratuite voilà donc vous savez tout sur les portes de monnayeur et ainsi que les replay units, donc voilà pour régler soit vos jeux en mode payant avec des pièces en fonction avec le monnayeur ou alors en partie gratuite alors dernière petite chose pour clôture la vidéo il existe aussi ce type de compteur, donc ce sont des compteurs appelé demi-lune et ils ont l'inconvénient d'aller jusqu'à 9 ils bloquent à 9, ils ne vont pas jusqu'à 15 comme en fait la roulette de crédit qu'on a vu sur le gold clip 2001 mais ils ont l'avantage d'avoir un petit rétro-éclairage donc assez sympa quand le crédit en fait arrive à 0 la lumière s'éteint et dès que vous avez réincrémenté un crédit, la lumière s'allume donc c'est vrai que c'est assez sympa ce type de compteur demi-lune, vous le retrouvez sur les fast draw, les quick draw les super soccer, gold clip 300 aussi je crois, si je ne dis pas de bêtises donc voilà, le principe est le même ce qu'il faut c'est toujours repérer les contacts qui s'ouvrent en position 0 repérer celui en fait qui coupe l'alimentation de la porte du monnaieur et puis voilà, faire en sorte que ce contact là vous le réglez un petit coup de cambreur de manière à ce qu'il soit constamment fermé votre jeu sera en partie gratuite donc voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à tout bientôt pour la suite allez, ciao ciao merci 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 merci